Connaissez-vous cette romancière et poétesse géniale qui n'eut aucun succès de son vivant, ni dans les lettres, ni en amour, et se suicida à l'âge de 31 ans ? Sylvia Platt a toute sa place parmi les grandes écrivaines du XXe siècle. Elle est née en 1932 aux Etats-Unis, s'est mariée avec un poète anglais qui l'a quittée pour une autre, et elle s'est suicidée en 1963, laissant derrière elle deux enfants en bas âge et deux livres, un recueil de poèmes et un roman. Ce roman, La cloche de détresse, est un chef-d'œuvre qui résonne de façon étrangement actuelle. La narratrice, Esther, est une collégienne qui gagne un concours primé par un séjour d'un mois à New York, avec en prime, eh bien, stage dans un grand magazine féminin. Au programme, séances de photos, défilés de mode, cocktails mondains. « J'étais censée être on ne peut plus heureuse », écrit Esther. « J'étais censée être jalousée de toute l'Amérique par des milliers d'autres collégiennes comme moi. » Mais heureuse, elle ne l'est pas. Bien trop lucide pour se laisser étourdir par les paillettes, Esther éprouve une sensation de vide, impitoyable. Elle méprise les jeunes filles qui l'entourent, à l'exception d'une seule, Dorine, une chipie effrontée, qui dit tout haut ce qu'Esther pense tout bas. Et puis, peu à peu, Esther se pose des questions. « Y a-t-il dans ce monde où seul compte les apparences un homme digne d'être aimé ? Vers quel métier s'orienter ? Le chic glamour de la presse ou alors l'austérité de la littérature ? Je me sentais comme un cheval de course dans un monde dépourvu d'hippodrome, dit-elle. La première partie du roman est en couleur. Elle est piquante, espiègle, exubérante. La deuxième partie est en noir et blanc, poignante. Adieu l'énergie de New York et bonjour la morte banlieue de Boston. » Et si en réalité, nous ne percevions le monde qu'à travers un verre déformé ? La cloche de détresse de Sylvia Platt, c'est à lire dans la collection L'imaginaire, chez Gallimard.